Musique de générique J'ai sorti une vidéo que voici, que j'ai nommée Multiboot Linux EFI avec Refint Boat Manager. Dans cette vidéo, je réalisais une installation DualBoot Linux avec montage automatique à la connexion d'une partition commune, data. Et en plus, je montrais l'installation du Boot Manager EFI qui se nomme Refint. Et bien aujourd'hui, parce que cela m'a été demandé, nous allons voir plus ou moins une vidéo similaire. Ça va être un DualBoot Windows Linux sans partition data commune, mais avec l'installation également du Boot Manager EFI Refint. C'est une vidéo qui m'a été demandé, la personne m'a dit, enfin j'ai oublié, est-ce qu'elle a déjà la machine en main ou est-ce qu'elle va recevoir bientôt la machine ? Une machine récente, donc qui dit machine récente, dit système Windows 10 installé en mode UEFI avec le SecureBot activé. Donc, j'ai écrit une machine virtuelle, donc j'ai écrit une machine virtuelle, donc j'ai écrit une machine virtuelle dans laquelle j'ai installé Windows 10 architecture 64, édition famille, version 2004. Ce Windows 10 est installé en mode UEFI avec le SecureBot activé. Donc, je démarre cette machine virtuelle, ici ce serait une connexion automatique à la session. Alors, je vais vous montrer, en faisant un clic droit sur le menu des applications système, je vais quand même vous montrer que c'est bien Windows 10 architecture 64, édition famille, version 2004, voilà. Ensuite, je vais faire toujours un clic droit sur le menu des applications et faire appel au gestionnaire des disques, donc gestion des disques. Et je vais vous montrer que c'est bien une installation de type UEFI. On peut voir trois partitions. Première partition, 100 mégas, partition du système UEFI. Deuxième partition, la partition système, à proprement parler, de type NTFS, c'est la fameuse partition C2. Qui est la seule partition visible de l'utilisateur. Et la troisième partition, de type NTFS également, un peu plus conséquente que la première, 519 mégas, qui est une partition de récupération. Si je démarre l'explorateur de fichiers, le gestionnaire de fichiers, ce PC, on peut voir effectivement que la seule partition visible par l'utilisateur est la partition disque local C2. Disque local que l'on peut renommer, clic droit, renommer, Win10, je valide par un troneteur, je valide par un troneteur, et c'est renommé, même ici, dans le gestionnaire de disques. Alors, disque de 120 gigas, 119, 38, effectif, mais je redémarre le gestionnaire de fichiers. Si je positionne ma souris, il me dit, ok, disque de 120 gigas, 119, effectif, mais il y a 100 gigas d'espace libre. Ok, donc je dispose de 101 gigas. C'est-à-dire que je peux réduire mon disque et obtenir 101 gigas d'espace libre. Maintenant, il ne faut pas que je réduise à ce point-là, il faut que je laisse de la place pour Windows. Donc, parce qu'il va falloir préparer le disque. Préparer le disque en faisant quoi ? Eh bien, en réduisant l'espace de Windows, pour pouvoir obtenir de l'espace libre, espace libre qui va servir à accueillir notre système Linux. Donc, clique droit, réduire le volume, il calcule. Voilà. Donc, si je laisse ce qui est mentionné là, il me dit, ok, moi je peux réduire jusqu'à 103 gigas, 104 presque, ce qui laissera 18 gigas 295 mégas pour Windows. Il ne faut pas exagérer. On va faire 50-50. Donc, je vais réduire de 60 gigas, ce qui laissera 62 de 141 pour Windows. Je peux même faire 61. 61 de 141. Je vais faire 61, 120. Ouais, voilà, on est bon. Je réduis. Voilà. 59,69 pour Windows. 59,69 d'espace non alloué. Et c'est de l'espace libre qui va me servir à accueillir mon système Linux. Alors, vous avez vu, ça a été hyper facile ici de réduire en deux clics et de pouvoir obtenir de l'espace libre. Pourquoi ça a été hyper facile ? Parce que c'est un système fraîchement installé. Par contre, si c'est un système qui a du vécu, comme on dit, donc il y a eu pas mal d'écritures sur le disque, il y a eu beaucoup de suppression, donc installation, suppression. Qu'est-ce qui peut arriver ? Ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait eu des écritures qui se sont effectuées assez loin sur le disque. Attention, ici, je parle pour les disques durs. Et donc, eh bien, on ne peut pas... Alors, si on demande une réduction, on ne pourra pas réduire peut-être la quantité désirée. OK ? Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire à ce moment-là ? C'est ouvrir le gestionnaire de fichiers, ce PC, clique droit sur la partition système C2. Propriétés, outils, et défragmenter notre disque. OK ? Et ça devrait ensuite aller tout seul, vous pourriez réduire facilement le disque et obtenir l'espace, entre guillemets, voulu, désiré. Maintenant, ce qui pourrait également arriver, c'est qu'il y ait eu de l'écriture de fichiers, assez loin sur le disque, mais que ces fichiers ne soient pas déplaçables. Vous pourriez avoir ce message. fichiers non déplaçables. OK ? Donc, ce sont des fichiers qui ont été écrits sur le disque à un endroit et ces fichiers sont non déplaçables. Ce sont bien souvent des fichiers système. Et cela peut provenir de quoi ? Je vais vous le montrer de suite. Donc, je vais faire panneau de configuration. Je me rends dans système. Protection du système. Voilà. Ici, j'ai réalisé une fraîche install. La protection du système est désactivée. Maintenant, si jamais elle est activée, c'est quoi la protection du système ? Eh bien, ce sont les fameux points de restauration. Les points de restauration sont des fichiers non déplaçables. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? C'est désactiver l'option restauration du système. OK. Mais attention, ça veut dire qu'on ne veut plus qu'il y ait des créations de points de restauration. Mais, il y aura toujours peut-être, il y aura sûrement même toujours des anciens points de restauration. Les fameux fichiers non déplaçables qui sont positionnés peut-être bien loin sur le disque. Eh bien, il faudra supprimer ces anciens points de restauration. Ici, c'est désactivé. Regardez, par exemple, si je fais configurer, activer, voilà, je vais mettre 2,39 Go, appliquer, OK, voilà, ça c'est activé. Eh bien, vous, vous devrez faire quoi ? Configurer, désactiver, appliquer, oui, et supprimer les anciens points de restauration. Continuez, fermer, voilà, c'est comme ça que vous devrez faire. OK ? Et là, ensuite, vous pourrez réduire, normalement, vous pourrez défragmenter correctement votre disque et réduire facilement votre disque pour obtenir de l'espace libre. Donc, vous pourriez faire ça sans souci. OK ? Alors, ensuite, une fois que ça, c'est fait, ce n'est pas tout. je me rends dans les paramètres du système, système, alimentation et mise en veille, paramètres d'alimentation supplémentaire, alors, choisir l'action du bouton d'alimentation. Ici, je n'ai pas l'option. Je vais vous la montrer alors sur un système réel. Je ferme, je ferme, je vais utiliser Remina et je vais me connecter sur un système réel, pas une machine virtuelle. Voilà. Donc, le plus simple, vous pouvez faire également clic droit sur la batterie, option d'alimentation. Voilà, c'est plus rapide. Choisir l'action qui suit la fermeture du capot. Modifier les paramètres est actuellement nous disponible et ce que vous ferez, vous désactiver donc le démarrage rapide et alors, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire, également désactiver la veille prolongée. OK ? Moi, je ne le ferai, je ne le fais pas. Donc, voilà, vous faites ça, enregistrez les modifications et c'est fait. OK ? Moi, ici, je vais réactiver. Voilà. et c'est OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on démarre. Ou plutôt, on arrête. et c'est là que l'on va désactiver le Secure Boot. Donc, je vais désactiver le Secure Boot. Voilà. Ça, on ne touche pas. On ne dit pas, oh, je passe en BIOS. Non. Le Secure Boot n'empêche pas le démarrage d'un système. le Secure Boot sécurise le Boot, le démarrage, mais n'empêche pas un démarrage d'un système. OK ? Par contre, si votre système est installé en mode UEFI et que vous vous dites, oh, moi, je bascule en mode le GACI, en mode BIOS, c'est clair que là, votre système ne démarre pas. OK ? Mais le Secure Boot n'empêche pas un démarrage. Le Secure Boot sécurise un Boot, donc un démarrage. Tout simplement. OK ? Donc, on a désactivé le Secure Boot. Dans notre lecteur CD, DVD, pour moi, mais vous, vous insérez votre clé USB de quoi ? Ici, de Linux Mint. Voilà. Donc, n'allez pas mettre un système Linux 32 bits. OK ? Donc, si le premier système est installé en mode UEFI, c'est le cas de Windows, les systèmes suivants doivent être installés en mode UEFI. On est d'accord ? Donc, ici, on va utiliser une architecture 64 bits. Architecture 64 bits veut dire également UEFI. OK ? Je sauvegarde. Alors, il va falloir modifier l'ordre, la séquence de Boat. OK ? Voilà. Donc, vous rentrez dans votre firmware, donc, UEFI, et vous dites, eh bien moi, je veux démarrer sur ma clé USB. OK ? Moi, ici, en l'occurrence, c'est sur le, donc le, le lecteur optique virtuel, donc CD-ROM. OK ? J'arrive sur le menu GRUB qui me dit veux-tu démarrer Linux Mint ? OK. Une fois le système donc lancé en mode live, clique droit exécuter donc sur l'installateur, l'icône de l'installateur. On choisit la langue, français, continuez. L'agent VMR va sûrement se charger. Donc, choix de l'entrée clavier, pour moi, ce sera l'entrée clavier belge, continuez. Continuez. Installez les codecs multimédia, si vous voulez, continuez. l'agent VMR est chargé. Alors, on ne va pas utiliser la première option ni la deuxième option, mais la troisième, autre chose. On veut partitionner son disque manuellement. Continuez. Une analyse du disque s'effectue pour voir les partitions existantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir notre espace libre de 64 gigas. Donc, c'est l'espace que l'on a réduit de la partition système C2. Windows. OK. Donc, nous allons faire plus. Qu'est-ce que l'on veut ? On veut une partition swap. OK. Je vais faire comme Debian. Taille de la partition swap double de la quantité de RAM donc système. Ce qui veut dire que là, je vais mettre 8192. Primaire, c'est bon. Début de cet espace, c'est bon. ici, attention, espace d'échange swap. OK. On continue. Il nous reste encore 55 gigas 897 mégas. Je mets en surbrillance plus. Maintenant, pour la racine du système, je vais mettre 20 gigas. J'ai dit 20 gigas. Ah, voilà. C'est mieux. Primaire, oui. Début de cet espace. Système de fichier journalisé EXT4, oui. Point de montage, slash, donc la racine. OK. Il devrait me rester plus ou moins 35 gigas. Voilà, c'est le cas. Je mets en surbrillance plus. Je laisse la taille qui correspond à la taille restante disponible. Primaire, début de cet espace. Système de fichier journalisé EXT4. Et ici, nous allons créer une partition spéciale pour le home. Slash home. OK. Et voilà, c'est bon. À partir de là, installez maintenant petit récapitulatif. Voilà, il dit je vais créer une partition swap, une partition EXT4, donc, qui est la partition racine, une deuxième partition EXT4, qui est la partition pour le home. Continuez. Bruxelles, continuez, pour ma part. Ensuite, vous créez donc votre profil. bbl-tiret mintvm. Voilà, je vais ouvrir la session automatiquement. Continuez. et on patiente. Et on patiente. Et bien, voilà, c'est terminé. Qu'est-ce que l'on va faire ? Nous allons redémarrer. Maintenant. Et nous allons contrôler que nous avons bien. Donc, j'éjecte le média d'installation que nous avons bien accès au menu Grub avec les différentes entrées. Et voilà. Nous avons Linux Mint 20 XFCE et nous avons le Boot Manager Windows. OK ? Alors, normalement, le redémarrage ne devrait avoir aucun souci. Si maintenant, vous voyez qu'il y a un petit souci au niveau du démarrage, re-rentrer dans votre firmware EFI et re-changer l'ordre de boat. Parce qu'il y a deux façons de modifier l'ordre de boat. Il y a la modification dite permanente. Ça veut dire qu'on rentre dans le firmware, on modifie l'ordre de boat. Donc, on dit, moi, je veux que ce soit l'USB en premier, je veux que ce soit, je ne sais pas moi, le CD en deuxième et le disque, tel disque en troisième. Au sauvegarde, c'est un ordre de boat, on va dire, permanent. Maintenant, on peut également modifier l'ordre de boat de façon temporaire et ça, bien souvent, on ne rentre pas dans le firmware, on fait appel au menu boat via une touche de raccourci. Et là, c'est un changement de l'ordre de boat juste pour une fois. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, nous allons quand même vérifier que que tout fonctionne. moi, pour ma part, déjà, je vais éjecter l'image ISO, je n'en ai plus besoin. Voilà. On ne réactive surtout pas le SecureBot. Ok, il reste désactivé. Nous allons lancer notre Mint20. Voilà. j'ouvre une instance terminale. L'écran d'accueil au revoir. Voilà. Nous allons faire affichage, zoom avant, affichage, zoom avant. Sudo, APT, update pour raffranchir un peu les sources, les dépôts. Voilà. Ensuite, sudo, APT, install. On peut laisser comme ça. Vous avez vu, c'est réglé. Donc, on a bien notre DualBot. Maintenant, si on veut utiliser le Boot Manager de type FX avec ce nombre ReFind, sudo, APT, install, tirer petit y, ReFind. Alors, il faut installer ReFind sur la partition système EFI pour qu'il puisse gérer le process de démarrage. Ok, tu peux le faire automatiquement. Je valide par entrée ou Enter. Et c'est bon. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans la première vidéo. Ce qui pourrait arriver après une mise à jour du système Linux, plus précisément donc du noyau, ce qui pourrait arriver, c'est que le Grub reprenne le pas sur le Boot Manager EFI ReFind. Donc, il y a une commande qui existe. Je vais la reprendre dans ma vidéo précédente qui est donc cette commande-ci. Voilà. Voilà. On valide par entrée ou enter. Et c'est fait. si maintenant, malgré ça, le Grub venait à réapparaître, donc que le Grub ait bazardé, donc le Boot Manager VFI, donc ReFind, eh bien, on réinstalle ReFind. mais il y a une commande, mais il y a une commande, commande qui se trouve également dans la vidéo précédente qui est sudo ReFind install, donc sudo ReFind tirez install. Voilà. Et là, ReFind reprend le pas, ça pourrait arriver. OK ? Déjà, nous allons redémarrer. On va voir, parce que je fais le malin, mais peut-être que ça ne va pas. Oh que c'est beau ! Windows a son icône, Mint a son icône, nous avons deux entrées de type EFI, on va dire superflu, donc vous vous rappelez ? Touche Dell ou supprimer, Supre, voilà. Voulez-vous cacher cette entrée ? Oui. Même chose avec celle-ci, touche Dell donc supprimer et la Supre. Voulez-vous cacher cette entrée ? Oui. Et pour moi, c'est bon, on va tester. C'est correct, on va quand même tester également l'entrée Windows. Redémarrer. je sélectionne Windows, je valide ProTruWinter et apparemment c'est OK. Voilà, donc, j'arrête. Arrêter. Alors, on m'a également dit OK, c'est bien si tu montres ça, mais il y a un petit souci. il peut arriver que lors d'une mise à jour, on va dire, assez importante de Windows, eh bien, que le menu Boat, donc Grub ou Refint, eh bien, n'apparaisse plus. Donc, on démarre sa machine et c'est Windows qui démarre directement. Ça peut arriver. OK ? Donc, dans ces cas-là, ne vous cassez pas la tête. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez réinsérer votre clé USB Live, Linux Mint. Ce que je vais faire, regardez, je l'insère, voilà. Ensuite, je modifie donc l'ordre de Boat. Je dis, eh oh, je veux démarrer donc sur ma clé USB. en l'occurrence, moi, mon lecteur c'est des DVD, c'est des rames virtuelles. Voilà. Alors, attention, on va utiliser l'utilitaire de réparation Boat Manager. Boat Manager travaille aussi bien avec les systèmes de type MBR, donc le GACI, également avec les types de système UFI, comme c'est dans notre cas. Si vous avez fait des installations comme ici, Windows, Linux de type UFI, lancez Linux Mint donc Live en mode UFI. Ne le lancez pas en mode le GACI, en mode MBR. OK ? On veut réparer donc le menu Grub pour des installations de type UFI, donc on lance Linux Mint Live en mode UFI. Et là, regardez, en mode Live, dans le menu principal des applications, si je fais Boat, j'ai quoi qui apparaît ? Boat Repair. Voilà. C'est par lui que vous devrez passer. Stop. Je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert à rien, je ne suis pas dans le cas d'un menu Boat qui n'apparaît plus. je pourrais le montrer peut-être plus tard mais là, je suis dans l'incapacité de vous montrer ce qu'il faut faire si ça arrive puisque je ne suis pas dans le cas. Mais en gros, Boat Repair va réparer le boat et donc réafficher le menu Grub avec les différentes entrées. Grâce aux différentes entrées, vous pourrez de nouveau démarrer donc sélectionner et démarrer sur votre système Linux. Une fois sur votre système Linux, là, c'est à vous de voir si vous voulez réinstaller de nouveau le boat manager EFI, donc Refint et après, donc utiliser la fameuse commande pour empêcher donc le Grub de reprendre le pas sur Refint. Voilà. Aussi simple que cela. Allez, moi je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501